Chantal Thomas, bonjour. Bonjour Marie-Aurélie. On est ravis de vous retrouver. Vous êtes romancière, essayiste, spécialiste du 18e, notamment des figures de Casanova, de Marie-Antoinette. Et tout récemment, très récemment, vous venez d'être élue à l'Académie française au fauteuil numéro 12, je crois bien, et vous succédez à Jean-Dormesson. Et nous en sommes ravis et félicitations. Merci, vraiment. Et vous êtes également dans l'actualité avec votre dernier livre qui parut au Mercure de France dans la collection Très et Portrait, De sable et de neige. C'est un récit, je crois, qui s'inscrit vraiment dans la lignée de vos précédents récits. Je pense à Souvenir de la Marée Basse en 2017, à East Village Blues, et à l'année dernière à Café Vivre, pour lequel on avait eu l'occasion de discuter ensemble. East Village Blues conservait déjà les photos de Alan Weiss, où on peut retrouver encore ici le travail. On en reparlera. Et dans ce texte-là, cette collection, elle est très identifiée dans le panorama de l'édition française, la collection Très et Portrait. C'est une collection, je crois, de l'intime. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'idée de publier un texte chez Très et Portrait au Mercure de France ? D'abord, il se trouve que Colette Fellous et moi, nous sommes amies depuis quasi toujours. Bien avant le temps du séminaire de Roland Barthes, on s'est rencontrés à Montmartre, et ça a été le début de notre amitié. Donc, il y a entre nous un tissage de conversation qui couvre la littérature, les projets, et dès qu'elle a commencé cette collection Très et Portrait, elle m'en avait parlé. Donc, et j'ai attendu, et vous le mentionnez à juste titre, j'avais besoin d'écrire d'abord Souvenir de la Marée Basse. Il y avait la figure de ma mère qui s'imposait à moi, parce que d'abord, elle a vécu beaucoup plus longtemps que mon père, et c'était une présence proche, et je continue de nager dans son sillage, sur la même plage. Donc, ce mouvement appelait mes mots. Mais ensuite, en réfléchissant combien la figure de mon père avait compté pour moi, j'ai pensé que cette collection, précisément parce qu'il était quelqu'un du côté du silence, et qu'il y a une trajectoire qui, partant d'Arcachon, va vers le Japon, et donc c'est une trajectoire visuelle, j'ai pensé que cette collection, qui donne à l'image une possibilité de ou bien doubler le récit, ou bien le faire avancer, et de le rythmer, que cette collection était idéale. Et donc, elle est faite de mes phrases, de mes mots, mais ils ont été vraiment pensés avec la ponctuation des images d'enfance, et avec les photos d'Allen Weiss, qui est mon compagnon, et avec qui on conçoit souvent les livres ensemble. C'était vrai pour Is Vintage Blues. Et là, c'est vrai aussi, parce qu'il a photographié Arcachon, la dune, la mer, avec déjà une idée du Japon. Ce qui fait qu'on donne à voir ce qui va m'arriver, c'est-à-dire une réconciliation ultime au Japon, c'est déjà là. Et la beauté de cette collection, elle est unique pour ça, et je crois qu'elle est... Je pense que Colette Félousse s'est inspirée en partie du Roland Barthes, par Roland Barthes. Cette idée que l'image ouvre une fenêtre et qu'elle dit quelque chose sur le récit que les mots ne peuvent pas vraiment contenir. Le choix des images, justement, vous composez entre les images d'art, les photographies d'art, les reproductions, notamment, effectivement, de beaucoup d'estampes japonaises, et les photos de famille. Comment vous avez fait ces choix-là ? Comment est-ce que vous vous êtes reposée sur le texte d'abord ? Est-ce que les images aussi ont été à la naissance des textes ? Comment vous avez composé ça ? Oui, j'ai écrit avec déjà beaucoup d'images, toutes les images d'enfance, et les photographies faites sur place par Alain Weiss, on les a faites en même temps que j'écrivais. Donc je les avais déjà. Et, par exemple, j'ai écrit le texte sur l'huître, en ayant déjà cette idée du relief extraordinaire d'une huître, qu'une huître est quasiment une... En tout cas, moi, j'ai vécu avec un imaginaire très fort des huîtres, et donc je voulais que l'image soit pleine page. Vous voyez ? Justement, on lisait à l'instant vos derniers ouvrages qui ont, je crois, commencé à être particulièrement autobiographiques avec Souvenir de la marée basse, donc avec le souvenir de votre mère et son amour pour la nage. Donc après, Easy Village Blues, vos souvenirs, la très personnelle de votre expérience à New York dans les années 70, et Café Vivre, qui s'inscrit aussi là-dedans, puisque ce sont des instantanés de votre vie, de vos voyages. Et donc là, avec De Sable et de Neige, c'est vraiment la continuité de ce travail-là de l'intime. Et moi, je voulais savoir, est-ce que c'est une démarche naturelle dans votre travail ? Vous avez d'abord commencé par des romans pour après aboutir à un travail autobiographique. Est-ce que c'est venu naturellement ou est-ce qu'il y avait une... C'était très conscient de votre part ? Ah, c'est venu naturellement parce que le premier texte que j'ai écrit, c'est La vie réelle des petites filles. Il a été publié plus tardivement, mais c'est vraiment mon premier texte. Après Sade, mais Sade, c'était une thèse, donc c'est différent. Et La vie réelle des petites filles, elle est faite de flash entre fantasmes et réalités sur infiniment de jeux possibles ou impossibles qui se dérouleraient tous sur la plage. Donc cette fibre autobiographique, elle était déjà là. Et ensuite, elle a pris des voies souvent détournées, mais quand même parfois directes. Je pense par exemple à souffrir ou à comment supporter sa liberté, mais qui sont réflexives. Tout à fait. Ce qui s'est passé à partir de Souvenirs de la marée basse, c'est que j'ai fait se fusionner la part réflexive et la part romanesque. Autant que j'ai pu. Vous êtes spécialiste dite 18e, vous êtes passionnée d'histoire. Et finalement, entre l'histoire avec un grand H et l'histoire intime, est-ce que vous avez le sentiment d'établir un travail de mémoire dans vos ouvrages, dans votre oeuvre ? Oui. Oui. D'autant plus que dans les choix que je fais comme thème pour des romans historiques, l'éclairage est plutôt porté sur des personnages secondaires. Par exemple, la lectrice adjointe d'elle, on ne sait qu'à non. Et à partir de là, j'ai créé ce personnage qui vit dans l'ombre et adore Marie-Antoinette. Mais les petits-enfants, les deux petits rois de l'échange des princesses sont aussi des petites figures, si je puis dire. Et dans le testament d'Olemme, c'est une très jeune prostituée que je l'invente entièrement à partir de documents. Et en continuant sur un mode autobiographique plus direct, je donne existence ou je fais ressusciter des personnages qui en eux-mêmes n'occupent pas en regard de l'histoire avec un grand H une place. Mais je trouve, moi je suis vraiment pour donner une importance absolue à tout personnage sans hiérarchie. Vous l'avez dit au début, Souvenir de la marée basse, c'est l'ouvrage sur votre mère que vous dites que vous aviez besoin d'écrire sur elle avant d'écrire sur votre père parce qu'effectivement, dans Deux Sables et Deux Neiges, c'est la figure de votre père alors qu'il apparaît de manière, enfin vraiment au fil des pages, de manière discrète, de manière plus forte à certains moments. et vous dites à propos de votre père, mon père, muret en muret dans son blocos de silence. C'est ce que c'est ce qui le définit le mieux dans votre souvenir de fille. C'est quand on tout de suite quand nous parlions des personnages secondaires et donner vie et première place à des personnages a priori secondaires, le paysage fait partie exactement de la même démarche. C'est-à-dire les blocos pour moi étaient vraiment des éléments de ma vie très très habité si je puis dire. Habité par tous nos rêveries, nos peurs. C'était des lieux qui pour les adolescents étaient très forts. Et cette comparaison m'est venue comme une évidence. Ce mur de silence il avait deux significations. Il y avait le côté en muret d'un silence qui paralysait un peu la vie de famille mais il y avait aussi un autre silence qui était le silence du bassin, le silence des parties de pêche, du ski et ça c'est le silence qui me permettait d'être auprès de lui et de me sentir en communication. Donc s'il n'y avait eu que le silence de quelqu'un en muret ce serait totalement triste et je ne sais pas si j'aurais aimé cette personne comme je l'ai aimée mais comme il y avait deux silences un silence malheureux et un silence réactif et un silence contemplatif disons qui est le silence qui me mènera plus tard au Japon à la lecture à l'épanouissement comme il y avait deux silences ce livre est possible je pense que s'il n'y avait que le silence en muret j'aurais sans doute pas écrit. Justement vous dites également à son propos la conviction que mon père était mort de silence comme on meurt de solitude ou de faim et est-ce qu'au fond l'écriture le fait que vous soyez devenu écrivain ça n'empêche pas de mourir de silence ? Non je pense que je crois que d'abord il y a quelque chose qui est lié à l'époque et à l'identité masculine qui est beaucoup à cette époque là un père de famille n'exposait pas ses états d'âme et parlait très très peu d'une manière libre ou fantaisiste pour jouer et en plus et en réaction à ça je parle là sur des siècles parce que ce que je dis à mon avis c'est vrai ça a duré et peut-être ça continue à durer dans certains milieux certaines familles et en réponse à ça c'est souvent l'épouse qui est est perdue de solitude et qui dit n'importe quoi et donc on a vraiment le stéréotype de la femme bavarde pipelette moi je pense que ça vient de là ça vient de l'idée du couple où l'homme il existe par d'autres attributs l'argent le pouvoir l'autorité et donc en fait la parole il n'en a pas vraiment besoin donc il s'exprime très peu et la femme qui volait autour de lui et c'est pas comment exister et comment le saisir elle dit n'importe quoi donc dans le couple que formaient mes parents il y a cette dissymétrie de quelqu'un qui se tait et d'une femme qui jette les mots un peu au hasard en se disant qu'il va bien finir par me dire quelque chose mais j'ai voulu mettre ces deux personnages en scène pas seulement parce que c'était mes parents mais parce que je crois que c'est un schéma qui est là c'est assez répandu Dans un des fragments parce que j'aime bien cette notion de fragment dans votre travail qui je trouve est là aussi très présente même si elle forme un tout extrêmement clair il est question d'une femme qui est Madame de Défant qui était une marquise proche de Voltaire et justement c'est une femme qui malgré l'époque où elle a vécu elle a cassé un peu ce carcan est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Madame de Défant ? Oui alors je l'adore alors c'est une femme qui vivait au siècle de Voltaire donc en plein 18ème siècle qui a réussi alors qu'elle n'avait pas d'argent à fonder un salon alors elle était très habile elle a obtenu la protection de Choiseul et elle va fonder un salon où se réunissent à la fois des intellectuels des hommes de lettres et et ça c'était très important à ce moment là des diplomates parce que c'est impossible d'avoir des nouvelles donc c'est les diplomates qui passaient en France qui lisaient des missives qui racontaient ce qui se passait parce qu'il y avait une curiosité extraordinaire pour l'ailleurs le contraire de notre problème maintenant c'est à dire que savoir ce qui se passait était vraiment une question cruciale et ce qui m'émeut chez Madame du Défant c'est qu'on la connait par ses lettres et ses lettres sont merveilleuses vraiment et on voit à quel point elle était un grand écrivain dans le style de Voltaire d'ailleurs avec une ligne très claire et une manière d'aller droit au but et un esprit un peu sec comme ça une sorte d'humour supérieur qui est merveilleux et je l'aime parce qu'elle est pour moi c'est ce que je dis dans le livre elle est pour moi vraiment l'incarnation de ce siècle elle est elle est spirituelle elle est au-dessus des aléas des petits des petits et des grands soucis physiques parce qu'elle devient aveugle très jeune et elle a une passion pour le monde ça me fait rêver de toute façon toutes les salonnières Julie Lespinasse aussi bien ou Madame de Tansin me font rêver je trouve que c'est des femmes qui ont construit une grande partie de la culture du 18ème siècle et qui ont été complètement effacées au profit des grandes figures habituelles d'Hydro, Rousseau Voltaire donc c'est aussi pour eux on revient aussi à cette histoire de donner vie à des personnages ou effacés ou a priori secondaires elle serait très contente je crois justement en évoquant toujours Madame du Défant vous parlez du 18ème siècle comme votre du 18ème siècle pardon comme votre siècle d'élection et vous le mettez notamment en opposition avec le 19ème siècle et que l'existence de Madame du Défant ce que vous venez de dire est vraiment à l'image de ce qu'est le 18ème siècle par opposition anti-19ème et anti-hystérique qu'est-ce que vous entendez par là par rapport au 18ème siècle qui est peut-être à la position effectivement d'une femme comme celle-là oui alors il y a quelque chose qui est frappant au 18ème siècle c'est que la folie n'existe pas comme objet de représentation la folie passe comme c'est le neveu drama la folie se dissipe dans l'air à ciel ouvert et c'est avec le 19ème siècle qu'il y aura l'enfermement et que on va regrouper comme malade ces personnes qui allaient comme ça de par le monde c'est aussi avec le 19ème et le 20ème que le personnage de la femme hystérique va apparaître en particulier avec Freud et que ce qui était ce qui pouvait être du côté de l'excès de justement de la parole non maîtrisée va prendre tout d'un coup des proportions pathologiques et moi je suis très sensible à la gaieté d'aller à la à la manière de s'en sortir de toute façon qui est très propre au 18ème où il y avait énormément d'obstacles déjà la hiérarchie la barrière des classes une misère mais les gens jouaient avec ça et Casanova c'est un exemple ou c'est salonnière c'est des exemples de personnages qui au départ sont empêtrés sont ligotés dans des situations difficiles mais qui par diplomatie séduction trouvent un moyen d'avoir une vie brillante et ce côté joueur du 18ème siècle c'est vraiment quelque chose que j'aime c'est le jeu bon un esprit l'esprit de Stendhal c'est bien connu il est celui qui a récupéré tout ça et qui a continué son style même est un style 18ème et le 19ème siècle est beaucoup plus sérieux et oui sérieux et même tragique bien sûr c'est splendide mais il y a le sentiment d'une dérilection d'une sorte de fatalité de malheur tous les drames autour de la solitude la syphilis la folie la démence les suicides c'est quelque chose qui se multiplie au 18ème qu'on pense au destin de Nerval de Baudelaire alors il y en a une qui traverse ça très bien c'est Madame de Stendhal en passant du 18ème au 19ème et par la force de son intelligence elle elle peut conceptualiser tout ça mais en réalité dans sa vie privée elle sera victime justement il y a quelque chose je pense qui illustre bien ce que vous venez de dire sur votre amour pour le 18ème siècle et cette cette ce moment joyeux par opposition à un tragique il semble qu'au moment du deuil de votre père que vous faites très très jeune vous prenez une décision vous dites désormais je vivrai sur deux temps le temps figé du deuil impossible le temps mobile et miroitant de l'événement et un tout petit peu plus loin vous dites je fuirai comme la peste les sentiments de convention je n'aurai d'autre guide que l'intensité de l'émotion l'éclat de l'instant il se passe quelque chose à ce moment là vous prenez cette décision là j'avais 17 ans j'étais en classe de philosophie et j'avais lu surtout Nietzsche Gide et Simone de Beauvoir le journal Simone de Beauvoir et j'étais exaltée par l'idée qu'on choisit sa vie donc j'avais cet appareil intellectuel avec moi et cette disposition à vivre cet appétit était évidemment ça ne m'aurait pas parlé comme ça si je ne m'étais pas trouvée au bord de l'eau dans un lieu incroyablement sensuel et avec une constante attention aux sensations aux changements de saison à la douceur du mimosa à la fraîcheur des premiers bains et à cette chose qui est très très liée à ce lieu Arcachon le bassin qui est que si on y est sensible on comprend que le monde est métamorphose et que donc on peut choisir mais on ne choisit pas pour toujours on choisit en passant les bancs de sable apparaissent disparaissent ces marées hautes ces marées basses la circularité le pourtour même du bassin est incertain et moi je me suis vraiment construite comme ça c'est à dire je ne crois pas aux chiffres je ne crois pas aux choses qui demeurent mais je m'abandonne vraiment à ce qui est possible et voilà c'est comme ça par exemple que j'ai postulé à l'académie française j'ai vu que c'était possible qu'il y avait ce siège de jardin me sang que j'admire voilà mais c'est des gestes légers ce n'est pas un investissement pour durer ou fixe ou dur et je pense qu'il y a une mentalité qui est en tous les cas telle que j'ai construite la mienne qui est vraiment liée au bord de l'eau et à la fluidité et quand j'ai lu ces textes en particulier Nietzsche avec sa glorification du moment présent son refus du remords de l'englument dans le passé et même sa misogynie qui atroce quand je l'ai lu elle ne m'a pas choqué parce que je me suis dit je ne veux pas être ce type de femme maintenant elle me fait horreur je vois qu'il détestait la femme globalement mais quand je l'ai lu je n'ai pas senti ça j'ai senti de toute façon je tourne le dos à ce type de créature mais justement vous faites référence au poète Kobayashi dont les derniers mots auraient été tout bouge et c'est un moment où vous venez faire une traversée entre le Cap Ferré et à Arcachon vous regardez la dune du Pila et vous êtes émus et vos yeux se brouillent et vous avez un rapport à l'éphémère qui est très fort est-ce que vous pensez être quelqu'un qui est nostalgique est-ce que la nostalgie a une emprise sur votre identité non mais il s'est passé cette chose en effet j'attendais le bateau pour traverser le bassin et aller du Cap Ferré à Arcachon et avant je m'étais promenée dans le Cap Ferré c'était le jour de Pâques j'avais vu plein de fleurs de maison j'avais rêvé je trouvais ça vraiment merveilleux je n'arrêtais pas de dire comme c'est beau mais c'est en attendant le bateau en voyant le mouvement de l'eau que tout d'un coup la mémoire la mémoire affective la mémoire des espèces de coups du réel mettant dessus mais c'était pas nostalgique puisque c'est pas comme un monde perdu c'est un monde avec lequel il faut se remettre en accord c'est-à-dire le monde d'attention aux choses la question de l'attention au monde et c'est pourquoi dès le départ il y a ce poème et aussi dès le départ les une gravure de Jean-Paul Allo cet artiste merveilleux qui a peint Arcachon avec en tête des gravures japonaises parce que dans Arcachon il y a dans ce paysage il y a une sorte de pressentiment de la beauté du Japon et du haïku tant qu'au fond c'est pas nostalgique dans la mesure où dans un haïku il y a la saisie de l'instant immédiat qui va disparaître c'est sûr qui va passer mais en même temps la promesse sûre qu'un autre instant aussi aigu surgira mais ça c'est la sensibilité moi je suis de plus en plus passionnée par le Japon et c'est une émotion comme ça en cours et même un type de lecture en cours mais je suis très frappée par ça que c'est à la fois une littérature une esthétique extrêmement au présent et en même temps qui comprend le temps parce qu'il y a un respect du passé très fort au Japon à un moment vous évoquez Sebald et vous opposez deux choses vous opposez le sable triste qu'évoque Sebald dans Anneau de Saturne et vous évoquez le sable joyeux de l'enfance qu'est-ce que qu'est-ce que vous opposez dans ces deux dans ces deux notions c'est la forme du souvenir et c'est vraiment un livre qui s'appelle De Sable et de Neige comme on a dit mais il est vraiment fait de sable et de neige je veux dire je commence vraiment avec le sable et j'ai réfléchi à tout ce que le sable représentait pour moi et c'était un élément enchanteur le sable j'aimais déboucher au bout de la rue et voir le sable ça me rend complètement heureuse et puis donc on sculptait dans le sable et c'est sans doute une des premières sensations que j'ai eues qui est le sable sous les pieds et puis le sable brûlant ou froid en petites couches rigides comme des galettes ou bien dans lesquelles on s'enfance il y a infiniment de variations du sable mais pour moi le sable il est doré il est clair ou il est blanc la nuit on peut s'éclairer au sable et quand j'ai lu Cébald donc c'est la déambulation c'est un autre Saturne donc c'est la déambulation d'un prof un homme seul assez mélancolique qui erre sur les plages anglaises et tout d'un coup le sable devient quelque chose de très triste une sorte de poussière une poussière et quelque chose qui risque de vous étouffer qui est du côté du morbide et après j'ai lu Les clochards célestes de Kerouac et j'ai regretté parce que le livre était écrit mais il a la formule exacte il écrit un suère de sable et pour Cébald ou pour Kerouac dans ce contexte il y a la notion de suère de sable le sable comme émissaire de mort le sable qui vous étouffe qui vous ensevelisse le sable de l'ensevelissement donc ce sable de l'enfance ce sable que j'ai vu miroiter sur les bancs de sable et qui est si lumineux il a son envers qui est effectivement le sable de la tombe le sueur c'est une formule géniale est-ce qu'on peut dire qu'entre la nature éphémère de la neige et la nature beaucoup plus pérenne du sable sont deux éléments est-ce que c'est une opposition symbolique est-ce qu'on peut y voir une dualité qui vous constitue qu'est-ce que signifie réellement ce titre est-ce que vous êtes constitué de sable et de neige oui oui mais c'est leur blancheur la première chose c'est la joie qui pour moi dégage de cette blancheur il y a une clarté du sable je ne dirais pas blanc mais une clarté et dans certains lieux une blancheur vraiment et pris dans le reflet du soleil c'est éblouissant il y a des éblouissements liés au sable et j'ai ressenti la même chose avec la neige donc ce qui ce qui vraiment me porte dans ces deux éléments c'est d'abord ça c'est leur légèreté leur malléabilité et comme c'est bien d'être avec eux c'est à dire la neige pour jouer avec pour glisser pour se laisser recouvrir et le sable pour s'allonger pareil jouer avec sculpter ils sont à la fois très malléables mais la neige elle vous échappe beaucoup plus que le sable elle vous échappe ça c'est sûr donc oui je me reconnais vraiment parce que c'est aussi c'est du côté d'un désir de lumière de quelque chose de très accessible qui ne vous résiste pas mais qui peut-être durera pas tout au long du récit vous avez l'art de ramasser de collectionner de collecter alors que ce soit des coquillages d'abord dans l'enfance des murs aussi dans l'enfance et puis un peu plus tard des feuilles d'érable est-ce que vous avez une âme de collectionneuse ? non alors j'ai une âme je suis côté de la cueillette donc je ramasse en effet des jolies feuilles les coquillages les pommes de pain oui les pommes de pain effectivement mais je ramasse et après je les garde un petit moment les coquillages je les faisais sécher je les vernissais mais je fais pareil avec les citations avec les livres que j'aime mais je ne suis pas du tout collectionneuse au sens que je n'ai pas l'idée de série je n'ai pas du tout l'idée de série ni celle de possession et je crois qu'un collectionneur doit avoir à les deux mais j'ai celle j'ai la pulsion de ramasser en fait chiffonnière ça irait aussi j'adore ramasser et à New York ou dans certains quartiers les poubelles sont incroyables les gens jettent des choses de grand prix quand je suis arrivée là j'étais stupéfaite j'ai vu qu'on pouvait se constituer des amis m'ont guidé on peut se constituer des ameublements incroyables en faisant les poubelles de Eastside par exemple justement vous êtes vous êtes une grande voyageuse oui et le deuxième fragment le chapitre de Sable et de Neige vous l'intitulez Habiter en passant qu'est-ce que ça signifie exactement pour vous Habiter en passant justement se loger en trouvant des meubles dans la rue j'adore les chambres d'hôtel et elles sont pour moi une sorte de condensée de ce que j'attends d'une habitation c'est-à-dire j'entre il faut qu'il y ait une fenêtre qui donne sur quelque chose que j'aime la fenêtre c'est vraiment important et que ce soit un abri parfait pour lire recevoir quelqu'un aimer écouter de la musique et puis peut-être partir et maintenant où j'ai un lieu fixe à Paris pas dans très longtemps j'ai déménagé tous les ans mais maintenant non mais c'est pareil si j'aime mon lieu c'est parce que je le sens il pourrait être aussi un lieu de c'est un endroit où j'arrive pour me reposer d'une vie nomade alors ce que je vous dis là relève absolument d'utopie puisque maintenant je suis absolument enfermée dans mon endroit mais idéalement c'est comme ça que je le conçois et justement est-ce que vous dites à propos des chambres d'hôtel qu'elles vous sont souvent favorables et vous avez une existence nomade est-ce que vous définiriez en dehors de cette période étrange comme une nomade oui et non parce que j'alterne j'ai vraiment des temps où je voyage beaucoup mais aussi parce que pour écrire comme beaucoup de gens j'imagine j'ai besoin d'une continuité de lieu et de temps donc j'aime les lancers jour aussi donc je ne suis pas du tout quelqu'un qui n'a qu'une existence nomade pas du tout justement qu'est-ce que vous recherchez dans le voyage quel type de voyageuse vous êtes à un moment vous dites très précisément après quelques jours dans un pays dans une ville jusqu'à l'heure inconnue je repère le quartier le café la librairie le marché où j'en suis sûre je vais m'empresser de retourner je souligne les trajets que je me délecte à l'avance de répéter oui j'ai cette pulsion et ça fait partie de mon plaisir à voyager j'adhère entièrement à l'endroit où je débarque dans lequel je débarque il me passionne il me paraît le plus extraordinaire que j'ai jamais vu et tout de suite je dis c'est là que je vais rester et je m'y installe fugitivement et ça c'est depuis toujours parce que le voyage je suis sûre fait qu'on est on est comme hyper sensible et hyper présent d'abord parce que souvent on comprend pas bien ce qui se passe on est aussi perdu topographiquement donc on est obligé d'être aux aguets et de tout voir comme quelque chose de très important et ça c'est l'envers en fait c'est l'habitude qui est terrible c'est l'habitude qui nous asphyxie et le voyage tout de suite c'est un grand c'est un grand bol d'air c'est pourquoi de toutes les activités les vacances sont restées comme ça un phare tellement vital pour l'humanité parce que sur un mois ou sur 15 jours il se réalise un idéal de vie qui est d'être conscient que chaque jour compte chaque heure et qu'une soirée doit être médité peut-être prévu en tous les cas pleinement goûté cette idée de pleinement goûté le lieu où on est et je pense que le voyage permet ça même le voyage rapide parce qu'à ce moment là on est exalté par la vitesse et c'est ça qui nous porte c'est pas nécessairement une contemplation à long terme c'est peut-être juste le plaisir de passer quand j'étais étudiante et que je faisais l'autostop j'adorais traverser comme ça sans rien voir j'adorais ça et c'était ma manière de voyager le récit s'ouvre sur vous êtes dans une chambre d'hôtel et vous êtes sur le bassin est-ce que quand vous vous sentez comme une voyageuse quand vous retournez sur le bassin quel est ce rapport là que vous entretenez en revenant ça se joue sur pas beaucoup de distance si je suis au Cap Ferret je me sens parfaitement voyageuse légère je regarde autour de moi je dis ah mais c'est très très joli ici et si je traverse c'est que je me retrouve dans la ville même d'Arcachan avec les rues que j'ai quadrillées toutes petites avec je sais vers où va l'école où habite mon ami d'enfance où est la forêt je sais tout en fait à ce moment là je me sens plus voyageuse d'ailleurs je ne sais pas exactement ce que je sens je vais continuer de réfléchir c'est très complexe c'est un mélange de 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 émerveillé et étonné parce qu'à chaque fois je me dis ce lieu a un mystère et ce lieu a une magie et en même temps il y a toutes les strates existentielles qui contient qui affleure et qui par moments évidemment sont lourdes donc c'est pourquoi je ne peux pas c'est pourquoi je vais à l'hôtel quelquefois je reste un peu plus longtemps j'habite un appartement mais comment habiter dans des dans un endroit où la maison était tellement les maisons de des grands-parents et tout étaient tellement des vecteurs affectifs comment habiter en promeneuse c'est c'est très compliqué est-ce que pour vous le voyage c'est l'expression suprême de la liberté le voyage me permet de l'expérimenter totalement avec mon corps avec mon esprit j'ai pas un rapport je suis totalement insouciante quand le voyage alors oui c'est une vraie expression de la liberté mais cette liberté je la ressens parfaitement à Paris si je sais que j'ai une journée à moi et que alors que je désire écrire je peux entrer chez moi m'installer il n'y a pas d'obstacle pour moi la liberté c'est ce que je vous dis est complètement banal c'est d'abord adhérer au plus près à ce à quoi on tient le plus et pouvoir le réaliser donc à un moment vers le milieu de l'ouvrage vous parlez de votre rapport à l'école enfant et on se demande si vous ne viviez pas justement comme un empêchement de liberté à un moment vous dites j'attends beaucoup des récréations quel était votre rapport à l'école enfant ça m'a catastrophée j'ai pas du tout vu j'ai vu aucun petit pont entre ce que ce que la plage le grand air la natation m'avait appris qui me paraissait très important dans l'existence et puis tout d'un coup l'école qui était un tissu de règles et de performances dont je ne comprenais pas l'objet et il m'a fallu un certain nombre d'années et c'est seulement au lycée vers la quatrième ou troisième que j'ai compris qu'il y avait un système de pensée un dévisé intellectuel et que ultimement peut-être un jour ça se rejoint le corps et l'esprit mais ce qui m'a frappée tout de suite en arrivant à l'école à la petite école c'était les empêchements la suite des empêchements et puis l'absurdité des règles et aussi les horaires que je j'avais pas du tout grandi avec des horaires et ma mère était comme je l'ai dit dans Souvenir de la Marébasse elle était une personne très distraite sur ces choses là et 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 donc tout d'un coup j'ai eu l'impression qu'il n'y avait plus que ça les règles comment se tenir une journée emploi du temps la notion d'emploi du temps et donc ça m'a fait de la peine oui et rire aussi il ne faut pas rire à l'école et ne pas parler mais vous évoquez justement dans à l'école un apprentissage laborieux de la lecture et de l'écriture ça ne m'a pas plu et vous dites même pas d'illumination à ce propos là et est-ce que l'illumination est venue plus tard ou ça ne s'est pas présenté ce genre d'illumination j'ai jamais eu d'illumination autour de lire écrire jamais après bon j'ai eu quelques livres j'ai bien aimé lire et vous je connais j'ai lu beaucoup de récits de la joie du jour où on peut lire non moi non ne pas lire ne me gênait pas du tout c'est pourquoi au Japon par exemple je me sens très bien je me promène dans les rues je ne sais pas tout ce que c'est vous dites à propos de l'écriture l'écriture revient à se mettre en rang qu'est-ce que vous entendez par là ? ah ouais c'est ce que j'ai senti à l'école c'est-à-dire d'abord moi j'aimais dessiner c'est-à-dire vraiment aller dans tous les sens je cite Aledzinski qui a cette formule merveilleuse où il dit dessiner c'est écrire avant de savoir écrire et pour moi c'était ça et c'est pourquoi après je trouve que par exemple les idéogrammes sont beaucoup plus proches du dessin que l'alphabet et ces lettres qu'il fallait vraiment refaire exactement pareil qui correspondaient à rien du réel je pense que c'est l'abstraction et la sécheresse et qu'on ne nous donnait pas le choix qui m'a blessée j'étais très susceptible le dernier fragment du texte c'est un fragment qui se passe à Kyoto où vous séjournez à côté d'un temple et ce fragment est intitulé le pont qui traverse le temps qu'est-ce qu'est ce pont et qu'est-ce qu'il représente pour vous alors c'est 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 quelque chose qui s'est justement passé dans le temps c'est-à-dire que j'ai vécu très très longtemps divisée avec une part de moi dans le deuil de mon père et une autre part de moi complètement séparée schizophrène d'une certaine façon adonnée au monde et justement à cette urgence de vivre l'instant pleinement donc au fond deux directions complètement contradictoires que je tenais ensemble de même que je pense que le bassin et l'océan vous apprennent à tenir ensemble le calme et la violence et donc j'étais à la fois un personnage scindé et mais j'avais trouvé une harmonie dans cette manière de se vivre séparée et avec le temps avec les années les années les lectures j'ai voyagé j'ai sans doute oublié mais en même temps je n'ai pas du tout oublié et quand je suis arrivée au Japon où justement j'ai rejoint mon amie Alan Weiss qui étudiait à Kyoto précisément d'abord alors que je pensais que je serais stupéfaite que c'était vraiment le pays autre j'ai été frappée par l'incroyable analogie entre des paysages du bassin d'Arcachon de l'océan et des paysages japonais et cette obsession par exemple qu'ils ont des des jardins de sable de représenter l'océan immobilisé et aussi toute une éthique du vide donc c'était comme si l'esthétique japonaise je la connaissais de l'intérieur d'ailleurs Mathis quand il arrive sur le bassin en 1915 il dit on croirait une gravure japonaise et c'est vrai c'est deux mondes qui se répandent qui se répandent mais qui et qui sont linéairement et aussi dans les gris bleus le sens de la nuance c'est pas du tout un lieu de couleurs tranchantes donc j'ai eu étrangement un sentiment de familiarité et et cette familiarité elle s'est accrue de d'une poésie et d'une d'un rapport à l'art japonais qui cherche à inclure le temps et et j'ai eu l'impression que là était possible une vraie réconciliation parce qu'il vit le temps et la mort d'une manière différente il l'inclut vraiment au quotidien par la force de la ritualisation ce que j'ai trouvé extraordinaire voyez c'était que les mêmes éléments qui m'avaient que j'avais adoré et que je continue les pommes les pommes de pin les paysages l'aiguille de pin toute cette splendeur dessinée que le sud-ouest nous offre autour naturellement ils le reprennent mais transmués ou presque perfectionnés comme les éléments d'une adoration discrète et ça vraiment c'est la c'est ce que j'ai trouvé magique donc le pont qui traverse le temps c'est ça c'est d'abord ils ont au Japon il y a un art du pont du petit pont il y a autant de petits ponts que possible des petits étangs ce qui m'a chaviré aussi c'est que moi j'ai grandi dans un univers minuscule qui me convient parfaitement et au Japon j'ai retrouvé ça un art un art du minuscule j'adore les poupées j'ai été formée par la la conversation des poupées avec la conversation des poupées et après je l'ai transplantée dans les salons mais originellement c'est les poupées qui me parlent et au Japon où il y a d'ailleurs des temples de poupées j'ai trouvé ça mais là je vous parle de quelque chose qui est un peu en gestation moi qui est quelque chose qui me travaille actuellement mais qui est dans le livre en effet parce que j'ai eu l'impression d'un extraordinaire épanouissement de beaucoup d'éléments déjà là Chantal Thomas merci beaucoup d'être venue nous parler de sable et de neige tout ce qu'on peut vous souhaiter maintenant c'est un prochain voyage au Japon j'espère merci merci beaucoup merci beaucoup merci